Je suis très content de faire de nouveau cette conf, la dernière fois que je l'ai fait c'est en 2012 et elle durait deux heures et demie alors évidemment je ne vais pas vous la faire en deux heures et demie on a essayé cette année de la faire en une heure et si vous êtes intéressé par la conf en entier je peux vous donner tout un tas de ressources de slides etc vous pouvez la voir sur youtube aussi en version longue et puis voilà j'ai tâché d'aller vraiment à l'essentiel sur la cosmologie alors la cosmologie c'est un mot un peu étrange en gros c'est de quelle manière on perçoit l'univers dans son entier la vie de l'univers dans son entier quelle est sa structure quelle est son histoire comment il s'organise voilà donc dans l'antiquité il y avait la mythologie et des cosmogonies donc c'était ce que les peuples anciens imaginaient de la construction de l'univers de la construction du monde et aujourd'hui on a une vision plus scientifique mais vous allez voir que notre degré d'ignorance est encore très vaste d'ailleurs pour la fin de la conf s'il ya quelqu'un de l'orgas j'aurais besoin d'un paperboard et d'un stylo ou quelque chose de ce bout là donc si si quelqu'un julien s'il te plaît si tu peux me rapatrier j'ai oublié c'est le seul truc que j'ai oublié voilà on voit pas mon visage on voit pas mon alors j'ai essayé d'organiser le propos de manière assez simple en trois en trois phases donc une première phase qui est ce que l'on observe de l'univers deuxième phase qui est autour un phénomène très important qui est la rotation des galaxies vous allez comprendre pourquoi et enfin les structures de l'univers et pour terminer je vous donnerai un aperçu d'une des théories sur la forme de l'univers qui s'appelle les univers chiffonnés pourrait éventuellement expliquer une partie de ce qu'on ne comprend pas alors donc ce qu'on observe en premier c'est la photo que tirer juste avant donc ça c'est notre voie lactée c'est notre galaxie vue de l'intérieur ce type de photo là c'est typiquement ce qu'on peut faire de nuit ici voilà avec un petit peu de technique mais on pourra vous apprendre c'est à la portée de tout le monde avec un réflexe numérique comme celui qui est en train de filmer voilà vous pouvez tout à fait réaliser ce genre de clichés sous le ciel donc à l'oeil nu vous voyez cette espèce de bande lépeuse qui traverse l'ensemble du ciel et donc c'est notre galaxie vue de l'intérieur donc qu'est ce que c'est une galaxie c'est plusieurs milliards d'étoiles alors à l'oeil nu on en voit 6000 si on a des bons yeux et un bon ciel en fait cette voie lactée c'est des milliards d'étoiles les unes derrière les autres c'est tellement dense donc vous pouvez regarder aux jumelles vous envoyez des milliers c'est tellement dense que l'on a l'impression de cette cette bande lépeuse donc ça c'est ce qu'on voit quand on regarde le ciel très simplement alors pour démarrer je vais vous proposer un petit voyage alors dans l'univers très proche et on va se promener dans notre galaxie et puis ensuite on va en sortir et on va aller voir les galaxies d'accueil alors qu'est ce que ça donne voilà donc là on est dans notre galaxie on est parti de la terre et on va vers la grande nébuleuse d'orient donc là vous voyez la ceinture d'orient donc c'est une constellation d'hiver donc là fin août on la voit en fin de nuit si vous arrivez à vous coucher juste avant le moment du lever du jour donc là on passe à travers la nébuleuse d'orient qui est un grand nuage de gaz où des étoiles sont en train de naître on va passer à travers la tête de cheval qui est aussi un grand nuage de gaz donc là on est toujours dans notre galaxie on va passer à côté d'une nébuleuse très connue qui est la nébuleuse du print si je ne m'abuse et puis on va voir un petit point blanc qui clignote au milieu et fait un pulsar c'est ce qui reste alors c'est pas celle là et là bas ça c'est la rosette donc il ya des étoiles qui sont nés au milieu de nuages de gaz et ils ont commencé à souffler le nuage on voyait donc ça c'est la nébuleuse du crabe avec au milieu son pulsar central donc c'est ce qui reste de la mort d'une grosse étoile et puis là donc là on commence à voir les galaxies on va en sortir là vous avez un amas ouvert donc là je vous dis beaucoup de noms et de choses comme ça tout au long de la semaine on va en discuter évidemment donc là on sort de la galaxie on va voir sa structure c'est une immense spirale avec des nuages de gaz froid donc qui brille pas qui qui masque les étoiles qui sont derrière et puis dans cette galaxie donc tout ce que vous voyez qui brille c'est 100 milliards d'étoiles c'est assez difficile à concevoir à imaginer 100 milliards c'est un chiffre assez incroyable donc là on a des petites galaxies satellites autour de la notre et puis maintenant tout ce que vous voyez c'est plus d'étoiles c'est des galaxies qui contiennent elles mêmes plusieurs centaines de milliards d'étoiles et là on est juste chez nos voisines donc galaxie d'andromède qui est là celle là c'est m33 ou je sais plus et on passe à travers donc une nébuleuse à l'intérieur d'une autre galaxie avec ses 100 milliards d'étoiles aussi et là on va se diriger vers ce qu'on appelle l'ama locale donc c'est un amas de galaxies qui est à côté de chez nous c'est l'ama de galaxies auquel la nôtre appartient donc vous voyez toutes ces galaxies là que vous voyez auprès desquelles on passe et ben c'est nos voisines et elles se dirigent toutes vers un même point donc on va suivre un espèce de bras où il ya plein de galaxies on va finir ici qui est à peu près le centre de cet amas galactique c'est là où convergent les galaxies donc ce voyage là évidemment il ya une chose qui est absolument fausse dans cette vidéo c'est que vous allez des millions de fois plus vite que la vitesse de la lumière bon on va expliquer ce que c'est que la vitesse de la lumière mais sinon toute la position de ces galaxies dans l'espace tout ça est fait à partir d'observations et donc voilà c'est une reproduction assez fidèle de notre environnement proche en termes galactique on va finir dans la galaxie elliptique au milieu donc elliptique ça veut juste dire qu'elle n'a pas de bras spiraux quoi après on pourra discuter de de comment les galaxies se forment etc on en parlera brièvement mais ça lancera des sujets de discussion à table voilà des galaxies il y en a des centaines de milliards elles ont des formes un peu différentes donc à la spirale classique ça c'est deux galaxies qui sont en train de fusionner ce qui va arriver à la voie lactée et à la galaxie d'andromède d'ici quelques milliards d'années alors rassurez vous c'est une collision molle je vous montrerai une vidéo tout à l'heure les étoiles se rencontrent pas avec les galaxies fusionnent il ya des effets de marée ce qui fait qu'il ya une queue ici qui se forme il ya des étoiles qui vont être éjectées en dehors de la galaxie mais à la fin ça forme une nouvelle galaxie c'est pour ça vous avez vu dans la vidéo il ya des petites galaxies satellites autour de la nôtre en fait c'est ce qui reste après la fusion de d'une galaxie avec la nôtre et bien il reste un noyau galactique satellite la plupart du temps ce qui fait que la voie lactée en a alors de gros les nuages de magellan si vous allez dans l'hémisphère sud ou même à l'équateur vous pouvez les voir et puis plein de petits alors je sais plus à combien on en est mais on est il y en a au moins six ou huit donc l'appareil fusion de galaxies ici vous avez la galaxie du sombrero alors qui est assez étonnante parce qu'elle a un disque il ya un bulbe galactique au milieu puis un disque autour donc là on a une spirale barré voilà donc toutes ces formes de galaxies traduisent quelque chose en termes de d'évolution c'est-à-dire que les galaxies sont pas figées dans le temps elle tourne sur elle-même et elle change de forme au cours du temps si je peux faire ça si je peux faire ça alors maintenant je vais vous parler de l'effet l'effet doppler donc une fois qu'on observe ces galaxies au départ déjà quand on avait pas de télescope on pensait que c'était des étoiles on faisait pas la différence on voyait les nébuleuses mais il y avait les nébuleuses ça veut dire juste une tâche floue dans le ciel donc les nébuleuses qu'on voit dans le ciel vous allez en voir plein cette semaine ça peut être un petit nuage d'étoiles ça peut être un nuage de gaz ou ça peut être une galaxie qui est en dehors de la nôtre donc tant qu'on n'avait pas de télescope on savait pas différencier vraiment ce qui était à l'intérieur de notre galaxie ce qui ne l'était pas et puis donc Hubble a commencé à observer avec des télescopes et il a commencé à comprendre que voilà on était dans une galaxie et que ce qu'on observait en dehors c'était d'autres galaxies plus éloignées et pour arriver à prouver à prouver ça il a découvert en analysant la lumière qui provenait des galaxies autour de nous que certaines étaient décalés vers le bleu leur lumière était décalée vers le bleu et ce qu'on appelle l'effet Doppler c'est ce qui fait que quand vous entendez une ambulance se rapprocher de vous le son est de plus en plus aigu et quand elle s'éloigne de vous le son est de plus en plus grave je l'ai en schéma ça aussi d'ailleurs vous allez rire c'est un très vieux truc que j'ai retrouvé voilà je crois qu'il y a le son en plus bon désolé ça n'est très rien c'est très con mais ça marche quand même pour le son et ça marche pareil pour la lumière figurez-vous donc c'est ça l'effet Doppler alors en astronomie on appelle ça l'effet Doppler-Piso donc Doppler avait bien compris comment ça se passait sur le son Piso a rajouté des choses autour de la lumière et donc Hubble a compris que enfin il a observé qu'il y avait des galaxies qui se décalaient vers le rouge et d'autres qui se décalaient vers le bleu il en a déduit que celle qui était décalée vers le bleu c'est celle qui se rapprochait de nous et celle qui se décalait vers le rouge c'est celle qui s'éloignait et ça a permis de commencer à avoir une notion de distance de ces galaxies parce que quand vous regardez le ciel quand vous observez à travers un télescope c'est en deux dimensions vous voyez de la lumière qui arrive et vous pouvez pas savoir ce qui est le plus proche ou le plus loin alors à l'intérieur de la galaxie pour savoir si une étoile est plus proche ou plus loin on utilise la parallaxe ça on pourra détailler si ça vous intéresse par contre pour les galaxies c'est pas possible elles sont beaucoup trop loin on n'a pas d'effet de parallaxe où il faudrait attendre 30 millions d'années d'être de l'autre côté de la galaxie qu'elle est tournée d'un demi-tour on n'a pas 30 millions d'années à attendre je vous rappelle que l'humanité était dans les cavernes il y a encore 30 mille ans donc et qu'on risque d'y retourner potentiellement rapidement donc voilà si on veut donc il y a d'autres techniques la technique pour savoir quel est l'éloignement des galaxies c'est l'effet Doppler-Pierre alors je vais pas m'étendre là-dessus on en discutera au cours de la semaine il y a un autre élément essentiel qui est le fondifu cosmologique alors qu'est-ce que c'est ? c'est deux radioastronomes qui s'appellent Kanzias et Wilson qui avaient, alors vous voyez, un radiotélescope d'une forme assez particulière une grande oreille et ils voulaient mesurer du rayonnement de micro-ondes ce que vous avez dans vos micro-ondes et donc ils dirigeaient leur antenne et en fait ils avaient un bruit de fond dans toutes les directions du ciel et donc ils pensaient que leur instrument était défectueux qu'il y avait quelque chose qui altérait le signal et qui faisait qu'ils ne captaient pas le bon rayonnement donc ils ont pensé que c'était les crottes de pigeons qu'il y avait à l'intérieur parce qu'il y avait des pigeons qui nichaient dans l'antenne donc ils ont nettoyé l'ensemble de leur instrument pour qu'il soit vraiment clean, qu'il n'y ait plus de crottes de pigeons et le rayonnement est resté leur effet, leur bruit de fond est resté et ils ont compris qu'en réalité c'était ce qu'on appelle aujourd'hui le fond diffu cosmologique en fait c'est la première lumière de l'univers c'est le premier moment où la lumière a pu circuler dans l'univers quand il était âgé de 300 000 ans et donc cette découverte elle est assez tardive c'est 1965 et donc leur carte à eux n'était pas aussi belle que ça ça c'est la carte qui date de 2008 qu'est-ce qui m'embête Windows voilà donc ça en fait là c'est l'ensemble du ciel donc vous dirigez un radiotélescope alors aujourd'hui on fait ça, WMAP c'était un radiotélescope spatial donc on le dirige dans n'importe quelle direction du ciel et on observe du rayonnement de très très faible intensité qui traduit des toutes petites différences de température donc on est de l'ordre du millième ou du millionième de Kelvin le Kelvin c'est l'unité de température nous on utilise le degré couramment le Kelvin c'est la même chose que le degré sauf que ça commence au zéro absolu donc moins 273,5 ou un truc comme ça et donc on mesure des petites variations autour de ce zéro absolu dans toutes les directions du ciel donc la carte de Pinzias et Wilson en fait elle était toute verte et on avait juste une barre rouge qui traversait qui était en fait la voie lactée donc là on a enlevé la voie lactée on a supprimé l'effet de la voie lactée et donc on a ce rayonnement en toutes les directions du ciel alors d'où il provient réellement ce rayonnement ? c'est là qu'on aborde l'histoire de l'univers en fait c'est le plus loin qu'on puisse observer c'est un rayonnement qui est partout en ce moment même autour de nous en permanence dans toutes les directions du ciel et donc nous on le situe au moment où la lumière commence à circuler dans l'univers c'est à dire qu'il y a le Big Bang donc le moment où ça démarre donc toute la matière et toute l'énergie est contenue en un point on a du mal à concevoir ce que c'est mais c'est notre théorie actuelle ensuite il y a une phase d'inflation donc là vous voyez la taille de l'univers qui s'étend de manière phénoménale dans les premiers instants et pendant les premiers 400 000 ans donc l'univers devient très très grand et donc cette énergie et cette matière n'est pas encore séparés alors vous connaissez tous peut-être la formule célèbre d'Einstein égale mc2 en gros ça donne une équivalence entre l'énergie et la matière c'est à dire que la matière peut devenir de l'énergie l'énergie peut devenir de la matière rien ne se perd rien ne se crée tout se transforme énergie et matière sont connectés et donc pendant toute cette première phase l'énergie et la matière ne sont pas séparés et puis ça commence à se séparer et l'univers reste très très chaud et très très dense il y a énormément de matière et donc les photons qui constituent la lumière ils ne peuvent pas circuler librement c'est à dire qu'ils passent d'un atome à un autre et donc ils sont réabsorbés par un atome qui va le réémettre etc donc en fait l'univers est opaque à ce moment là et il faut attendre que l'univers ait 300-400 000 ans pour que les photons puissent enfin circuler librement et donc c'est un grand flash de lumière en fait c'est la première fois que la lumière peut circuler parce que l'univers est devenu suffisamment froid et suffisamment prudence pour qu'elle puisse circuler et là ce flash de lumière c'est ce qu'on observe encore aujourd'hui simplement depuis l'univers a continué son expansion et donc ce rayonnement il a refroidi et il est extrêmement faible et c'est pour ça qu'on l'observe principalement dans l'espace avec des télescopes adaptés et puis ensuite ce que vous voyez c'est la suite de l'histoire de l'univers donc on voit que l'expansion continue mais assez lentement et puis vers la fin on observe quelque chose d'assez étrange c'est l'accélération de cette expansion donc on va en reparler mais ça fait partie des choses qu'on ignore aujourd'hui on attribue cette accélération de l'expansion à ce qu'on appelle l'énergie sombre et vous verrez juste après je vais vous parler de matière noire et donc c'est les deux grandes inconnues actuelles en cosmologie je crois que je vais avoir besoin d'un verre d'eau aussi donc là on va y revenir je vais vous montrer avec différentes choses comment l'univers évolue depuis cette phase là de première lumière jusque aux galaxies qu'on connait actuellement alors la rotation des galaxies c'est extrêmement important pour expliquer cette théorie de la matière noire donc il y a une théorie qui a aujourd'hui plus de 80 ans pratiquement un siècle il me semble alors il ne faut pas que je le vois avec ça voilà donc ça c'est une galaxie qui tourne et donc on a observé, on arrive à mesurer je vous la relance je ne sais pas si je peux le mettre en continu voilà donc on observe les galaxies tournées alors ça va très lentement la nôtre elle fait un tour en 35 millions d'années il me semble et donc le soleil a déjà fait plusieurs dizaines de fois le tour mais nous on n'a jamais vécu un tour de galaxies faudrait attendre effectivement 30 millions d'années quand on observe une galaxie la galaxie d'Andromède par exemple si on regarde les étoiles d'un côté celles qui vont dans ce sens là qui s'éloignent de nous elles vont subir un décalage vers le rouge par contre celles qui reviennent là elles vont subir un décalage vers le bleu et donc on peut mesurer la vitesse de ces étoiles et donc la vitesse de rotation des galaxies et on a découvert un truc un peu étonnant c'est que sur le système solaire en fait la plus on est loin du soleil plus la vitesse de rotation des planètes diminue donc en gros ça fait une courbe distance vitesse qui est comme ça pour schématiser c'est pas tout à fait ça et pour les galaxies alors au centre on observe bien ce phénomène là il y a bien autour du noyau central une décroissance rapide de la vitesse simplement après ça se stabilise et donc ça on le comprend pas en fait et quand on l'a découvert au début du 20ème siècle et bien on était face à une inconnue alors pour résoudre cette inconnue il y a deux méthodes principales il y a deux idées principales il y a celle qu'on développe et qui est la plus connue qui est celle de la matière noire c'est de dire en fait si on imagine que la galaxie est beaucoup plus lourde et qu'il y a beaucoup plus de matière que ce qu'on voit les étoiles en fait c'est juste une petite partie et bien ça peut tourner de cette manière là ça peut décroître de cette manière là mais il faut imaginer qu'il y a de la matière noire partout autour et qu'on la voit pas alors cette théorie elle est intéressante parce qu'elle a permis donc d'essayer de mesurer si on évalue la différence c'est à dire on ne verrait que 10% de la matière il nous manque 90% de la matière donc on se dit bon bah ok il y a les étoiles mais alors il y a les trous noirs on les voit pas les trous noirs ils brillent pas alors on a évalué quelle était la masse des trous noirs puis on s'est dit bah il y a les nuages de gaz froid on les voit pas non plus ils brillent pas donc quelle est la masse hop on a ajouté la masse etc. on a découvert tout un tas de phénomènes et de particules en physique qui permettent d'expliquer une petite partie de cette masse manquante mais il nous en manque toujours 90% donc on est bien embêtés et on recherche inlassablement cette matière noire sans jamais la voir parce qu'elle interagit pas avec la matière normale c'est très difficile de la détecter et puis il y a une autre théorie qui est la théorie Mante donc ça veut dire Modified Newtonian Dynamics donc en gros c'est de dire peut-être que la gravité du système solaire celle qu'on observe dans le système solaire celle-là peut-être qu'elle ne fonctionne qu'aux petites échelles c'est-à-dire qu'aux petites échelles effectivement quand on s'éloigne d'une forte masse comme le soleil et qu'on est une petite masse comme la Terre on ralentit en fonction de la distance plus on est loin plus on est lent mais peut-être qu'aux très grandes échelles aux échelles des galaxies finalement la gravité diminue moins vite et que aux très grandes échelles finalement on pourrait être sur cette courbe-là et donc il y a des chercheurs depuis les années 60 qui essayent de modifier la formule de la gravitation aux grandes échelles pour que ça colle à la rotation des galaxies mais ils ont du mal aussi ça fonctionne pas ça fonctionne pas hyper bien non plus donc on se retrouve avec deux théories concurrentes qui sont dans une impasse puisqu'il nous manque 90% de la matière voilà alors je vous ai dit tout à l'heure qu'on allait revenir brièvement sur comment se forme les galaxies donc après la première lumière de l'univers qui est le fond diffus cosmologique donc on a d'abord des nuages de gaz on a d'abord de l'hydrogène principalement un peu d'hélium ça c'est 100% de la matière de l'univers à ses débuts et donc on a juste des grandes nuages de gaz d'hydrogène avec un peu d'hélium et puis ces nuages vont se contracter et former les premières étoiles ensuite de la même manière on a des très très grands nuages de gaz qui vont se contracter entrer en rotation et former les galaxies et les étoiles vont se former à l'intérieur des galaxies etc il y a eu d'abord les premières étoiles avant d'avoir les premières galaxies voilà donc c'est vraiment et une étoile elle-même se forme pareil c'est un nuage de gaz qui se contracte qui se met à tourner et qui finit par démarrer des réactions nucléaires dans son centre parce qu'il y a suffisamment de pression et de température voilà donc en gros la plupart des phénomènes dans l'univers c'est des nuages de gaz qui se contractent et qui forment un objet et pour les étoiles à la fin ça pète plus ou moins fort selon la taille et la vie et la mort des étoiles on pourra y revenir je crois que d'ailleurs dans le parcours 1 vous le faites vous le faites dans la semaine alors quand on regarde de loin donc j'ai dit j'allais revenir aussi sur la vitesse de la lumière on a un petit problème c'est que la lumière elle a une vitesse finie alors on s'en rend pas très on s'en rend pas simplement compte sur terre parce que voilà elle va quand même à 300 000 km secondes ce qui veut dire que à nos échelles on s'en rend pas compte on s'en rend compte déjà quand on va sur la lune il faut une seconde et demie pour envoyer un message radio et qu'il arrive jusqu'à la lune donc trois secondes pour faire l'aller-retour bon en trois secondes c'est comme un mauvais appel téléphonique pourquoi pas par contre quand on va sur mars c'est entre 9 et 20 minutes de décalage donc on peut plus tenir une conversation normale le soleil lui il est à 8 minutes lumière donc 8 minutes lumière voilà si le soleil s'éteignait on le saurait que 8 minutes après c'est pas très long 8 minutes Pluton qui est une planète naine maintenant qu'on l'a déclassée Pluton est à environ 9 heures lumière en moyenne voilà et le système solaire dans son ensemble c'est-à-dire dans son très très grand ensemble donc il y a plusieurs structures il y a le nuage de Hort et puis il y a encore une bulle de gaz et aussi ce qu'on appelle l'atmosphère magnétique du soleil au plus loin on dépasse pas une année lumière ce qui est déjà énorme l'étoile la plus proche est à 3,5 années lumière c'est-à-dire que la lumière met 3 années et demie pour venir jusqu'à nous la galaxie elle-même une galaxie standard comme la nôtre fait 100 000 années lumière de diamètre il faut 100 000 ans pour pour que la lumière d'une étoile parvienne de l'autre côté et la galaxie la plus proche de chez nous Andromède que l'on peut voir à l'œil nu qui est d'ailleurs l'objet le plus loin et le plus grand visible à l'œil nu ça fait 5 fois le diamètre de la pleine lune sur le ciel ce qui est tout à fait respectable alors avec des jumelles c'est magnifique Andromède est à 2,5 millions d'années lumière les étoiles qu'on voit aujourd'hui d'Andromède brillaient au moment où l'humanité enfin l'homo sapiens n'existait pas encore il y avait les premiers hominidés voilà donc ça vous donne une idée et c'est la galaxie la plus proche donc la lumière met du temps à voyager et donc plus on regarde loin plus on regarde dans le passé c'est ça qui est un peu difficile à concevoir au départ donc quand on avec un télescope on prend un coin sombre du ciel et puis on collecte de la lumière pour essayer de voir ce qu'il y a dans ce coin là et puis on va voir des galaxies très très lointaines qui sont très très décalées vers le rouge du coup puisqu'elles s'éloignent très vite vu que l'univers est en expansion et bien ces galaxies là elles ont plusieurs milliards d'années et il y a une limite au plus loin qu'on puisse voir c'est l'âge de l'univers c'est à dire que la lumière n'a pu voyager que depuis que l'univers existe même depuis qu'il est transparent donc c'est l'âge de l'univers moins 300 400 000 ans donc en gros 13 milliards d'années on ne peut pas voir au delà de 13 milliards d'années lumière et donc de 13 milliards d'années dans le passé puisque c'est l'âge de l'univers donc c'est un peu difficile à concevoir au départ et donc au départ l'univers c'est comme je vous avais montré le fond diffus cosmologique qui est quelque chose d'assez homogène et puis ensuite la gravité fait son oeuvre et donc j'ai trois petites vidéos pour vous montrer comment la gravité fait son oeuvre au cours du temps en gros c'est une brève histoire de l'univers donc vous avez un univers qui est globalement homogène au départ Z c'est le décalage vers le rouge donc là il y a de moins en moins de décalage vers le rouge donc on se rapproche de nous dans le temps et donc vous voyez qu'il se forme des filaments au départ la matière était bien répartie puis il se forme des filaments et au milieu du vide tout ça c'est des bulles de vide donc là on commence à rapprocher de notre époque et on voit que l'univers fait des bulles de vide de plus en plus grandes et des filaments très denses d'étoiles et de galaxies de plus en plus denses donc la structure de l'univers actuelle c'est ça on dirait une éponge et au milieu à peu près rien alors une autre manière de le représenter ça ce sont des simulations informatiques c'est pas la réalité alors il va m'embêter encore non ? voilà c'est plus rapide je vais vous le mettre en boucle et il arrive quand on boucle donc là on a un cube qui est la limite de ce que l'ordinateur pouvait calculer et on part du début de l'univers en tout cas du moment où le fond du flux cosmologique est émis où on peut évaluer la répartition de la matière et la simuler et on intègre la gravité dans les paramètres de la simulation et l'ordinateur calcule qu'est-ce que ça devient et donc on obtient le même phénomène des espèces de filaments avec entre ces filaments des bulles de vide donc là vous n'avez qu'une petite portion d'univers représentée simulée parce qu'évidemment il faut imaginer qu'en parallèle l'univers est en expansion là notre cube il n'est pas en expansion donc là c'est le même phénomène c'est encore une simulation qui représente la même portion d'univers les mêmes molécules mais avec différentes visualisations donc là on a la répartition de la matière noire qu'on calcule en fonction de la rotation des galaxies et de ce dont on a besoin pour que ce qu'on observe soit vrai là il y a la densité de gaz on voit les endroits où il y a du maximum de densité et puis on voit les bulles de vide que se former là on a la température des gaz voilà on a deux autres représentations donc la vitesse des gaz et des galaxies ici on va un peu plus loin voilà donc là on est z égale 0,0 on est très très proche de notre état actuel je vais le remettre voilà ça c'est ce qui se passe au coeur d'une zone de densité donc c'est un amas de galaxies on voit la température aussi et autour vous imaginez que c'est complètement vide et complètement froid et donc ce qui est un peu étonnant avec ça c'est très court non ? j'en suis à une demi heure waouh c'est très très court c'est un peu étonnant avec ça donc je vous disais ça c'est l'univers dans son entier donc à votre avis quelle est la part de cet univers qu'on connait réellement ? je vous ai dit qu'il y avait le problème de la matière noire qu'on n'a pas trouvé et puis il y a le problème de l'énergie sombre qu'on est obligé de calculer pour en tout cas coller à la réalité qui est l'univers et en expansion accélérée on a cherché pendant longtemps à savoir si l'expansion ralentissait que l'univers allait se stabiliser voire même se contracter ce qui était une théorie en vogue il y a encore une dizaine d'années ou une vingtaine d'années qui était le Big Crunch donc c'est savoir que l'univers peut-être allait faire demi-tour et se contracter de nouveau pour être retour à l'état initial qui est le même que le Big Bang ou est-ce que l'univers allait être stable et que finalement il allait arriver à un état d'équilibre où il arrêterait de grandir et ça continuerait comme ça ou est-ce qu'il allait grandir indéfiniment et puis du coup devenir de plus en plus vide et de plus en plus froid et ce qu'on observe aujourd'hui nos observations montrent que cette expansion loin de s'arrêter elle accélère donc l'univers devient de plus en plus grand et de plus en plus rapidement donc il va devenir vide et froid en quelques centaines de milliards d'années ça va prendre un peu de temps quand même sachant qu'il en a que 15, il est encore jeune peut-être mais voilà donc en fait on a 70% de de l'énergie de l'univers qu'on ne connaît pas et qui est cette énergie sombre qui nous sert à expliquer cette accélération de l'expansion de l'univers donc ça on connaît pas déjà on sait pas d'où ça vient, on sait pas ce que c'est ensuite il y a la matière noire on l'a pas trouvé, on la cherche depuis 80 ans on a eu beau trouver plein de nuages de gaz, de trous noirs, de tout ce qu'on veut on l'a pas et donc la matière noire c'est 90% bon là c'est pas à l'échelle c'est 90% de la matière qu'on connaît et en fait ce qu'on connaît vraiment c'est la matière visible ou celle qu'on a détectée et en fait c'est à peu près 5% de l'univers donc on ignore la nature de 95% de l'univers alors qu'on regarde extrêmement loin on envoie des satellites et des expériences dans l'espace on ignore quasiment intégralement ce qu'est l'univers donc c'est assez perturbant quoi plus on explore, plus on se rend compte du volume de notre ignorance alors là dedans il y a quand même des gens qui essayent d'être un peu créatifs alors il y a une théorie que moi j'aime bien ça s'appelle la théorie des univers chiffonnés c'est à dire que bon, il y a l'univers qu'on observe je vous ai dit au maximum 13 milliards d'années-lumière donc vous imaginez une espèce de bulle où on met le soleil et la terre au centre puisqu'on est l'observateur, on est au centre de cette bulle et on peut observer dans toutes les directions jusqu'à 13 milliards, 13 milliards et demi d'années-lumière très bien mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien au-delà c'est juste que la lumière n'a pas eu le temps d'arriver en fait tous les ans, cet horizon recule et on peut voir des nouvelles galaxies qui apparaissent parce qu'elles ont envoyé leur lumière juste un peu plus loin avec le temps et alors il y a des gens qui imaginent que l'univers qu'on voit ces 13 milliards d'années en fait l'univers est peut-être beaucoup plus petit peut-être que l'univers ne fait que 1 milliard d'années-lumière en taille ça dépend de sa topologie topologie c'est sa forme donc on imagine bien ce que c'est que la topologie sur Terre une montagne, donc passez au-dessus de la montagne, vous montez, vous redescendez, ok par contre si vous allez assez loin en ligne droite sur Terre il y a un moment que vous allez revenir au même point c'est parce que la Terre est une sphère même si on ne le conçoit pas avec nos yeux ou avec nos sens la Terre est une sphère, si vous allez assez loin vous allez revenir au même point peut-être que l'univers est pareil, on ne sait pas peut-être qu'il est replié sur lui-même et que si on sort par un bord, on rentre par un autre et qu'il a une forme et donc, certains ont imaginé des formes intéressantes donc là, ça c'est notre univers il n'y a qu'une seule galaxie dedans, pour faire simple et disons qu'il fait, la taille qu'on veut, mais quelques millions d'années-lumière de côté et donc, pour l'instant, c'est la seule chose qui existe mais admettons maintenant que cet univers, il n'est pas de bord en tout cas, que les bords soient transparents un peu comme la Terre qui est ronde ça fait que si vous allez en ligne droite, il n'y a pas de bord pourtant, elle a quand même une forme en tant qu'objet et bien, on obtient quelque chose comme ça donc, vous ne voyez plus une mais des millions, des centaines de millions de galaxies donc là, ce qui nous passe devant, c'est notre propre vaisseau spatial je le change donc voilà, et si j'enlève les bords et bien, vous ne pouvez pas vraiment savoir que cette galaxie-là, que vous voyez c'est la même que celle-là pour vous, elles sont différentes parce qu'elles n'ont pas le même âge donc elles n'auront pas la même forme elles ne brilleront pas pareil donc, on peut très bien imaginer qu'en fait, il n'y a que quelques centaines ou quelques milliers de galaxies et que tout ce qui est plus loin c'est juste la même chose reproduit à l'infini par la topologie de l'univers et donc, on peut simuler différentes formes de l'univers et l'idée c'est d'arriver à ce que cette forme qu'on peut trouver, simuler, représentée corresponde à ce qu'on voit et c'est-à-dire à la répartition du fond diffus cosmologique au départ donc à la carte la plus précise possible qu'on ait du fond diffus cosmologique et correspondent à toutes les observations intermédiaires c'est-à-dire toutes les galaxies qu'on observe quelle que soit leur âge et leur distance et si on arrive à trouver une topologie qui corresponde, et bien on aura trouvé la forme de l'univers donc, il y a des chercheurs qui s'intéressent à ça et qui essaient de savoir peut-être quelle forme a l'univers malgré ce qu'on observe voilà, j'imagine que j'en ai perdu pas mal c'est d'aller très très vite c'était un peu l'objectif parce qu'on a une semaine pour en discuter et pour approfondir la chose d'habitude on commence par une compte sur l'histoire de l'astronomie c'est un peu plus simple là c'était pas possible puisque Florian n'est pas encore arrivé c'est lui qui l'a fait donc c'est peut-être un peu compliqué pour une première conférence donc n'hésitez pas à poser des questions du coup on a 20 minutes pour explorer vos questions et puis après on a toute la semaine pour enrichir encore ça c'est les univers chiffonnés et c'est Jean-Pierre Luminet qui est un grand fan de cette théorie-là notamment alors moi j'en parle pas de la théorie des cordes parce que je trouve ça un peu fumeux mais il y a plein de gens qui s'y intéressent après c'est difficilement compréhensible là déjà je vous sors des trucs qui sont un peu violents mais la théorie des cordes c'est enfin ça utilise des mathématiques à 12 dimensions d'espace donc déjà nous au delà de 3 dimensions d'espace on est pas capable de se le représenter donc ils imaginent que la matière aux très petites échelles comporte plus de dimensions d'espace et notamment que les particules fondamentales donc plus petites que les quarks encore puisque les quarks c'est le plus petit qu'on arrive à finalement à détecter qui est les composants internes des atomes au delà de toutes les autres particules physiques qu'on prenait etc que chaque particule élémentaire pourrait être représentée par une corde et que la vibration de cette corde donnerait les propriétés de la matière donc c'est assez joli c'est assez poétique expliqué comme ça en réalité c'est complètement incompréhensible à part par des mathématiciens de haut vol et encore même eux ils manipulent des objets mathématiques qui sont incapables de concevoir avec leur cerveau puisque personne est capable de concevoir 12 dimensions d'espace donc bon moi je rentre pas là dedans mais il y a des gens peut-être capable de l'expliquer mieux oui donc c'est du repas sur lumineux sur ces coves-spaces par des universitaires on aurait quand même eu en fait une périodicité de ce que tu nous as montré là c'est à dire ? c'est comme que tu te poses la question une galaxie que tu vois une autre c'est probablement la même quand tu es dans un espace de ce type bon là c'est un diagonal je pense que c'est pas la seule c'est deux décalés de points carrés voilà donc tu dois quand même avoir une périodicité c'est à dire que voir la même étoile en fait même galaxie a plus repris mais avec une périodicité qu'a pris là comme dans les questions oui mais sauf que il y a un souci supplémentaire je suis pas rentré là dedans mais en fait on va le voir avec notamment un outil pédagogique qui a été développé par Camille vous avez peut-être vu une espèce de grande toile bleue là c'est que la masse déforme l'univers et donc quand vous concentrez une masse à un endroit et bien elle va pas seulement attirer les objets elle va changer la forme de l'espace-temps alors en plus c'est pas que l'espace c'est l'espace et le temps qui sont imbriqués et donc la lumière dans l'univers ne va pas en ligne droite elle suit les courbes de déformation de l'espace par la matière donc vous imaginez dans les filaments qu'on a vu l'univers actuel donc filandreux avec des grands espaces de vide quand la lumière traverse un grand espace de vide elle va aller en ligne droite il n'y a pas de souci par contre quand elle passe à côté d'un filament admettons que l'ombre ce soit un filament avec des galaxies et beaucoup de matière et bien elle va tourner autour et elle va être déviée donc si vous vous êtes un observateur ici vous regardez par ici en ligne droite et vous allez voir une galaxie ou une étoile qui en réalité sera ici donc c'est très difficile de prévoir la forme globale de l'univers l'univers a moins de reconstituer l'ensemble des rayons lumineux et de repositionner exactement la matière qu'on voit à sa place réelle mais en fait l'univers est déjà une espèce de miroir déformant permanent puisque la lumière ne voyage pas en ligne droite donc à mon avis c'est extrêmement difficile de retrouver même avec une topologie entre guillemets simple c'est à dire que là on prend un dodecahèdre pourquoi l'univers a la forme d'un dodecahèdre ? ça se trouve que l'univers a une forme de sphère ou n'importe quelle autre forme on n'en sait rien et du coup il faudrait reconstituer au moins à des échelles je pense de l'ordre du milliard d'années la répartition exacte de la matière sachant qu'on ne la voit pas au bon endroit et à mon avis c'est un des aspects compliqués pour prouver ou infirmer les univers chiffonnés mais ce sera certainement possible par de l'observation, du calcul, des simulations en électromagnétisme classique on utilise des mathématiques à 4 ou 6 dimensions bon d'accord, moi je ne suis pas du tout mathématicien ni physicien je suis un amateur, encore une fois effectivement moi je ne comprends absolument rien quand tu me parles de 6 dimensions d'espace je suis perdu, je ne comprends absolument rien sinon la vraie question c'était par rapport au fond diffus cosmologique tu disais que la photo que tu nous avais montré c'était sans tout ce qui était émis par la voie la clé etc donc comment on fait pour filtrer le fond cosmologique qui a été émis il y a 400 000 ans après le début de l'univers de tout ce qui est émis, de ce qu'on voit aujourd'hui ? en fait tu retranches, déjà ce ne sont pas les mêmes longueurs d'onde pour la plupart c'est à dire Pinzias et Wilson, je pourrais vous retrouver l'image en gros je vous ai dit, il y a une image toute verte donc c'est la même forme d'image, cette espèce de grand ovale qui représente l'ensemble du ciel et puis au milieu vous avez une bande qui traverse qui est l'émission micro-ondes de la voie lactée elle-même et donc cette émission micro-ondes, il faut arriver à mesurer quelle est l'émission de la voie lactée et la soustraire à la carte maintenant effectivement ce qui est pile sur la ligne de la galaxie c'est un point aveugle de notre carte on peut juste le reconstituer de proche en proche mais on ne peut pas être sûr à 100% à mon avis de ce qu'il y a derrière puisqu'on est masqué par la galaxie après c'est assez fin sur l'ensemble de la carte puisqu'a priori les étoiles émettent très peu dans les micro-ondes etc. donc on a vraiment accès à la première lumière on n'observe qu'un micro-ondes ? ah oui oui, c'est une seule longueur non ? et c'est des variations très fines ce que je vous disais c'est de l'ordre du millième ou du dix-millième ou du millionième de degrés Kelvin donc c'est vraiment des très très fines variations qu'on voit sur l'image du bleu au rouge et ces très très fines variations indiquent la différence de répartition de la matière quand l'univers avait 300 000 ans et c'est cette différence de répartition qui donne la forme des filaments actuels c'est-à-dire que si on change un tout petit peu cette répartition l'univers a complètement une forme différente mais là les modèles qu'on fait tourner aujourd'hui il y a Millenium et l'autre j'ai oublié le nom donc les images que vous avez vues de l'histoire de l'univers, le cube etc. c'est calculé mais ça colle aux observations, ça colle à ce qu'on observe avec cette répartition-là donc c'est pas absurde, le raisonnement se tient il n'empêche qu'on ignore quand même 95% du reste mais la répartition de la matière on la voit bien du début de l'univers, du fond diffus cosmologique jusqu'à aujourd'hui on comprend assez bien comment la matière se dispatche comment l'univers est en expansion etc. juste on ignore de quoi c'est fait, qu'est-ce qui sous-tend l'ensemble il y a une question au fond par là il me semblait que là, quand on parle de courbure finalement de la planète il me semblait que l'une des conclusions de Max c'est de dire un, l'univers est extrêmement homogène et deux, il est extrêmement plat enfin c'est plat qu'on puisse l'observer ça par contre, qu'est-ce que je me souviens plus comment on a mis ça ? plein en fait il y a deux manières de le voir il y a sur l'expansion et il y a sur la topologie et on parlait d'univers plat pour parler d'univers stable c'est-à-dire dont l'expansion allait s'arrêter ou l'univers statique que voulait Einstein c'est pour ça qu'il avait introduit sa constante etc. parce qu'il n'imaginait pas un univers en expansion il n'en voulait pas en fait et pour lui ça devait être un truc infini et immuable alors que non, l'univers est en expansion il avait tort et il a dit que c'était une des plus grosses erreurs de sa vie n'empêche qu'on utilise toujours sa constante mais pour d'autres raisons mais donc l'univers n'est pas stable et immuable l'univers est en expansion donc un univers plat ce serait un univers comme ça un univers donc on peut avoir un univers parabolique ou je ne sais pas quoi donc l'expansion qui s'accroît ou inversement un univers, enfin c'est hyperbolique, parabolique voilà, s'il va se refermer sur lui-même c'est-à-dire qu'il va se recontracter c'est un univers fermé et sinon c'est un univers ouvert qui va s'étendre à l'infini il me semblait que l'univers est en place avec un univers plat et un rendu géométrique c'est pas ce que dit Luminet il me semble mais Luminet dit plutôt l'inverse parce que lui il retrouve des patterns éventuellement du 2dk et 2dk, c'est ce qu'il défend donc bon après ça c'est des débats de cosmologistes et de physiciens moi je ne rentre pas là-dedans, j'expose brièvement des théories actuelles j'aime beaucoup, je trouve élégant l'idée des univers chiffonnés et ça ouvre une perspective sur en fait tout ce qu'on voit n'est peut-être que la même chose à différentes échelles de temps puisqu'on voit dans le passé en fait on voit aussi différentes formes de notre propre univers une forme de miroir de nous-mêmes enfin bon voilà, philosophiquement je trouve ça assez intéressant d'un angle différent c'est ça, d'un angle différent tu vois la galaxie elle n'est pas orientée pareil à chaque... je vais essayer de désactiver le vaisseau ce qui est chiant si vous avez mal au coeur vous me dites, je l'arrête là j'enlève le vaisseau et puis j'enlève les bords j'en peux accélérer là aussi c'est Star Wars ! tu vois bien qu'il y a symétrie là là on le voit bien qu'il y a une symétrie c'est sûr mais t'imagines justement avec... là il n'y a pas la gravitation non non il n'y a pas la gravitation si tu rajoutes la gravitation, cette galaxie là elle va dévier les images de toutes les autres et en plus elles n'auront pas le même âge et puis il n'y aurait pas... dans cet univers chiffonné il n'y aurait pas forcément qu'une seule galaxie il pourrait y en avoir des centaines, des milliers, des milliards, on ne sait pas on évalue à peu près à 100 milliards, 150 milliards d'étoiles dans notre galaxie et on évalue à peu près dans notre univers visible qui n'est que l'horizon de ce qu'on voit le nombre de galaxies à plus de 100 milliards donc voilà il y a... il y a de la marge même si... Est-ce que c'est une théorie réputable et donc scientifique ? Ben je pense après peut-être qu'on n'a pas le volume de données ni les capacités de traitement ni les développements théoriques suffisants pour la réfuter actuellement mais à priori elle est réfutable On pourrait toujours dire que c'est plus compliqué que juste un médical enfin bon, la matière noire on peut toujours... enfin pour moi ça confine quand même à la croyance à force quand au bout de 80 ans tu continues à chercher de la matière que tu vois pas et qui n'interagit pas avec la matière classique et qui n'a d'effet que gravitationnel je pense qu'il y a un moment il faut commencer à se dire que modifier la loi de la gravitation aux grandes échelles c'est pas si idiot quoi qu'il faut peut-être renoncer enfin voilà et puis il y a encore d'autres théories, je les connais pas toutes il y en avait une qui me plaisait bien que j'avais lu dans Ciel et l'Espace il y a quelques années qui était un chercheur un chercheur norvégien ou suédois et qui lui imaginait que l'expansion et l'accélération de l'expansion de l'univers était due à ces bulles de vide justement c'est à dire que quand l'univers est homogène ou encore pas aussi condensé qu'aujourd'hui en filaments dans cette période là et bien il n'y a pas de grosses bulles de vide et donc l'univers a un taux d'expansion donné etc. et puis il y a cette agrégation en filaments et donc finalement peut-être dans les zones où il y a des filaments l'univers lui-même s'étend moins vite et par contre dans ces énormes bulles de vide où il y a plus de matière peut-être que là l'univers justement s'étend beaucoup plus vite et que l'accélération de l'expansion viendrait de ces énormes zones vide qui sont de plus en plus vastes voilà il y a des réflexions comme ça il peut y en avoir plein d'autres il y a d'autres questions ? je peux tenter une question je peux tenter une question le problème d'expliquer la gravitation par manque de la matière et de la matière qu'on ne voit pas qu'on ne trouve pas il faut trouver une solution cette solution c'est un jeu géométrique pour dupliquer de la matière, la reproduire, la multiplier en perception ou en apparence en quoi cette perception multiplie cette matière s'est multipliée j'ai pas été assez clair peut-être c'est complètement dissocié c'est à dire que la fin de ce que je vous montrais donc la topologie des univers chiffonnés c'était corrélé de matière noire et théorie menthe c'est à dire que la matière noire et la théorie menthe s'il n'y avait que la matière qu'on observe les étoiles qui sont dans nos galaxies elles iraient beaucoup trop vite et elles s'échapperaient les galaxies ne tiendraient pas en fait elles se dissolveraient à cause de leur vitesse de rotation et comme on n'observe pas de dissolution des galaxies et les étoiles qui se barrent c'est qu'il y a autre chose soit il y a beaucoup de matière qu'on ne voit pas la matière noire qui est répartie tout autour et qui maintient la cohésion de ce truc là soit la gravitation ne fonctionne pas de la même manière aux grandes échelles et donc elles ont beau tourner très vite et bien il y a toujours suffisamment de gravité pour les maintenir dans la galaxie mais il y a un truc qu'on ne comprend pas puisque ça ne fonctionnerait pas avec la gravité qu'on observe dans le système solaire mais le système solaire c'est une étoile qui est en banlieue de la galaxie paumée ici, qui n'a rien de spécial voilà, et on ne mesure la gravité que dans ce tout petit point là à toute petite échelle et on est bien embêté pour dire voilà, on n'est pas encore capable d'envoyer un vaisseau à l'autre bout de la galaxie ou près du centre pour dire voilà, ici la gravité fonctionne un peu différemment on n'a pas d'outil technique pour le faire donc on ne peut que supposer et faire des théories en attendant mais c'est des corrélés de... c'est pas du tout la même chose que la forme de l'univers aux grandes échelles c'est vraiment, c'est la rotation des galaxies qu'on essaye d'expliquer et pour l'instant on ne trouve pas suffisamment de matière pour l'expliquer et il y a un truc que je ne saisis pas trop c'est que si je prends l'expansion de l'univers plus la topologie de l'univers qui serait recourbée, etc. donc les univers chiffrenais, ça voudrait dire que là dans ce que tu nous montres chaque bulle, chaque 2DKèdre change de taille en fonction du temps potentiellement il n'a pas la même taille c'est à dire que celui que tu regardes qui est beaucoup plus loin serait plus petit le problème c'est qu'on ne connait ni la taille du 2DKèdre ni même sa forme, c'est à dire que c'est peut-être pas un 2DKèdre qu'on n'a pas la répartition suffisamment précise de la matière pour évaluer le trajet des rayons lumineux et donc savoir où la matière se trouve réellement et pas seulement de manière supposée ça fait beaucoup d'inconnus dans l'équation donc il y a beaucoup de boulot et beaucoup de calculs avant d'arriver à faire quelque chose qui colle à la réalité avec des univers chiffonnés, on n'y est pas du tout il y a un truc que je ne comprends pas dans cette théorie c'est pourquoi l'observateur est au centre ah mais c'est ce que je vous disais, c'est la vitesse de la lumière l'observateur c'est nous et donc ce qu'on appelle l'univers visible ne dépend que de notre position dans cet univers si on était positionné à 10 milliards d'années-lumière de nous et bien déjà on ne pourrait pas se voir puisque le soleil n'existerait même pas il y a 10 milliards d'années le soleil n'existait pas et on serait nous-mêmes au centre d'une bulle dont l'horizon serait 13 milliards d'années et on ne connaît pas la taille réelle de l'univers on ne connaît que ce qu'on peut en observer et donc la lumière sur 13 milliards d'années et donc ce qu'on observe le plus loin possible à 13 milliards d'années-lumière c'est aussi le début de l'univers il n'y en a aucune méthode, aucun moyen de connaître la taille réelle de l'univers donc c'est pour ça, on parle d'univers observable d'univers visible parce qu'on est là et l'horizon c'est une bulle tout autour de nous à 360 degrés en sphère quoi de 13 milliards d'années-lumière et tout autour là, je suis proche dans le temps donc je ne sais pas, la durée de vie d'une étoile là, la durée de vie d'une galaxie et puis là, la durée de vie de l'univers et donc voilà, je regarde très très loin dans le temps c'est assez difficile à comprendre au début, j'admets moi, il y a un chiffonné, j'essayais de me le représenter comme je passe dans un corridor où il y a des miroirs et je me vois à l'infini c'est ça, c'est exactement ça oui mais dans ce cas, il y en a qu'une qui est au centre moi, les autres c'est du fictif dans le cas du miroir dans un corridor c'est du fictif, c'est la même chose mais plus loin dans le temps si tu n'étais pas là, le reflet n'existerait pas mais là, juste, il y a une différence entre l'image et l'objet en fait, c'est ça, c'est ça que tu traduis là, c'est la même chose, il y a une différence entre l'image et l'objet donc on estime qu'il y a un univers d'une certaine taille, qui a une certaine forme on a mis une galaxie au centre, mais ça se trouve, il y a des milliers de galaxies au centre et ensuite, on reproduit la même chose dans l'espace tout autour supposé parce qu'en fait, l'univers est juste replié sur lui-même bord à bord avec une certaine forme et donc, le trajet lumineux qui vient dans ce sens-là si on prolonge son rayon, il passe comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, à l'infini et il n'est jamais arrêté, il n'y a pas de bord fini, c'est comme une sphère, comme nous donc il va continuer son trajet à l'infini et plus il fait son trajet plus il vient de loin dans le temps et donc, en parallèle, les objets évoluent au cours du temps et donc, on les voit différemment et on les voit à tous les âges possibles en fonction de la vitesse de la lumière qui elle-même est limitée et c'est effarant, ça donne une perspective assez étonnante et si l'univers est en expansion et que l'univers arrive de plus en plus vide, il va se refroidir et qu'est-ce qu'il y en fait, il pourrait se passer ? l'état actuel, c'est que l'univers va continuer à grandir et voire même ça va accélérer donc ces filaments qu'on a vu, ils vont rester, ils vont devenir de plus en plus denses donc les étoiles vont se former, elles vont mourir, il y a de nouvelles étoiles qui vont se former, etc. les galaxies vont fusionner, se mélanger, etc. mais l'univers va continuer son expansion à l'infini, sans rien pour l'arrêter et donc il va devenir de plus en plus froid et de moins en moins dense il y aura de moins en moins de matière en comparaison du volume de l'univers maintenant il y aura ces zones là, très très denses avec au bout d'un moment juste de la matière froide puisqu'il n'y aura plus suffisamment de pression, d'énergie pour former des étoiles et donc au fur et à mesure tout cela va juste finir vide et froid à un horizon de centaines de milliards d'années on peut penser que c'est triste mais l'inverse c'est triste aussi on imagine donc la théorie du big crunch où l'univers va se recourber sur lui-même et se contracter jusqu'à redonner un big bang juste nous on aime bien parce que c'est circulaire du coup si ça redonne un big bang ça recommence et on est content mais en soit conceptuellement on s'en fout quoi que l'univers devienne vide et froid ou qu'il se recondense et qu'il redonne un nouveau big bang on peut avoir une préférence philosophique moi personnellement ça m'est égal enfin il faut imaginer que dans quelques dizaines de milliers d'années il y aura peut-être plus d'humains sur terre si on rate notre transition écologique on est foutu donc on est une espèce super récente on est là depuis 3 millions d'années les fourmis elles sont là depuis 300 millions d'années elles la ramènent pas quoi donc on est peut-être juste un éclat très bref de voilà dans l'histoire de notre planète alors dans l'histoire de l'univers je vous raconte pas quoi Dernière question Yes Dans cette théorie si on regarde les choses un peu psychologiques en fait si on peut montrer une image avec un panel un genre de milliers de centaines de milliers de milliers de fois la représentation de l'univers tel qu'il était il y a il y a quatorze milliards moins ou moins donc on devrait pas observer finalement les différences de ces températures j'ai dit la différence elle est très très minime c'est vraiment minuscule c'est une toute petite différence d'homogénéité au départ mêlée à la loi de la gravité qui fait la forme de ce qu'on a aujourd'hui oui mais puisqu'on a devant nous en fait une autre fois la même chose à la même époque donc de notre univers au tout début avec une autre fois l'image de l'homogénéité Alors en théorie dans ce fond diffus on devrait retrouver le pattern topologique c'est quasiment homogène au départ c'est vraiment quasiment homogène jusqu'à la 10 millième fraction de température donc c'est quasiment homogène c'est quasiment c'est ce qu'on observe c'est le fond diffus cosmologique on l'invente pas c'est contre la théorie des univers chiffonnés ce que l'huminé essaye de trouver c'est dans les cartes les plus précises de ce fond diffus cosmologique de retrouver un pattern topologique mais après voilà il faut creuser sa théorie si vous en voulez plus n'hésitez pas bon merci beaucoup on en reparle s'il vous plaît